Je voulais savoir comment vous avez pu faire l'équilibre entre les études et l'expérience d'être actrice. Moi au début je n'avais pas choisi vraiment ce métier là parce que pour moi ça faisait partie des métiers un peu impossibles. Moi dans ma famille il n'y a personne qui est musicien, comédien ou danseur. Pour moi c'est des métiers qu'on... Et puis le hasard a fait qu'effectivement à 17 ans j'ai été choisie pour jouer le premier rôle dans un film de Hakim Nouri. Et puis c'était une super expérience, moi j'ai adoré être sur un tournage, j'ai appris plein de choses. Et c'était l'année de mon bac en fait. Donc cette année là j'ai arrêté l'école pour faire ce film et j'ai passé mon bac quand même à la fin de l'année. Et ensuite je suis partie faire mes études en France. Et mis à part mon année de prépa... Et après quand j'ai été en fac de lettres et au début je faisais la fac de lettres et des cours de théâtre en même temps. Et à la fin de la deuxième année je ne m'en sortais plus à faire les deux en même temps parce qu'il y avait un niveau d'exigence et de présence qui devenait beaucoup trop important. Et du coup j'ai abandonné le théâtre en me disant que si j'aimais vraiment ça j'allais y revenir. Alors que si j'abandonnais la fac c'était pas totalement sûr que j'y revienne. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai fait plein d'autres choses. Après moi j'ai adoré faire des études, j'ai fait de la recherche en littérature, je suis partie étranger. Et puis après avoir fait tout ça je me suis dit finalement j'aimerais bien revenir au théâtre. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai été finir l'école que j'avais commencé. Et puis voilà après c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que j'ai travaillé tout de suite en sortant de l'école, que ce soit au Maroc ou ailleurs en tant que comédienne. Et puis là depuis, là aussi le temps passe vite, depuis 6 ans, depuis 7 ans même, je suis devenue metteur en scène en plus d'être comédienne. Et c'est une autre forme d'expression et une autre forme de satisfaction, de challenge, de travail. Après moi je le dis souvent, on a quand même la chance, pour reprendre ce terme des médias, on a la chance de pouvoir être des slasheurs et de faire plusieurs métiers à la fois. Et moi c'est un peu ce que je fais et j'ai conscience de la chance que j'ai. Après ça demande beaucoup de... c'est compliqué, ça demande de l'organisation, ça demande de l'investissement. Et si c'est vraiment ce qu'on veut, pourquoi pas, aujourd'hui c'est possible d'être photographe et historien. Et je trouve ça génial qu'on vive à cette époque-là, on a vraiment de la chance parce que, contrairement à la génération de nos parents, où on faisait nos études, tu avais un métier, c'était très rare de pouvoir changer. Et là on a cette liberté-là et je trouve ça génial et il faut en profiter. Je pense que la liberté d'expression existe. Par contre, il y a un vrai souci de liberté de diffusion. Et finalement, c'est une question encore plus pernicieuse et en... parce que c'est pas très clair. Je vais prendre un exemple d'un pays où la censure existe et est très forte, qui est l'Iran. Je sais pas si certains parmi vous ont déjà vu des films iraniens. Le cinéma iranien aujourd'hui est un des plus vivants au monde et des plus créatifs. Pourtant, il y a une censure énorme. Mais cette censure, elle est claire, elle est nette, elle est précise, les règles sont établies. Au Maroc, la censure, elle ne porte pas toujours son nom. Moi, personnellement, je suis assez... ça va peut-être vous choquer, mais moi je suis pour la censure. Par contre, je suis pour, je suis totalement d'accord avec le fait que ce n'est pas possible de vendre ou d'éditer Mindcast dans une édition sans critique. Je trouve ça important. Je trouve ça important qu'à la télé, il y ait des films qui soient interdits au moins de 12, au moins de 16 ou au moins de 18 ans. Mais le problème du Maroc, c'est que rien n'est clair. On sait pas à quel centimètre de peau c'est choquant. Il y a des bisous qui passent, d'autres qui font pousser des cris d'orfée. Il y a des paroles qui peuvent être dites, d'autres non. Il y a des sujets qui passent, il y a des manières de les traiter qui passent. Et sur ce même sujet, on va voir un autre film traité d'une autre manière qui ne va pas avoir un visa d'exploitation. Et donc c'est assez trouble. Et je pense que c'est volontairement trouble. Et du coup, c'est très troublant pour les artistes. Mais après, la liberté de créer, elle existe. Mais après, qu'est-ce que tu fais de ton oeuvre ? Ça, c'est une autre histoire. Donc le vrai problème, il est dans la liberté de diffusion. Et à mon sens, l'autre vrai problème, il est dans les circuits de diffusion au Maroc. Parce que des gens qui créent des choses, il y en a plein. Il y a le Maroc qui est un vivier de talent, d'expression. Mais où peut être exprimé ce talent ? Dans quelle salle de théâtre sont jouées ces pièces ? Dans quelle salle de concert sont jouées ces concerts ? Dans quelle salle de cinéma sont projetées des filles ? Et c'est tout ce problème-là qui est très grave et qui est un problème étatique. Quand vous jouez un rôle, soit dans le cinéma ou au théâtre, est-ce que ça intrigue votre curiosité de savoir davantage sur ce personnage que vous interprétez ? Oui, enfin quand c'est des personnages qui existent. En l'occurrence, oui, j'ai joué aux Inoub, il me faisait Ouïa. Elle a pour le coup existé. Et là, oui, ça m'a fascinée. J'ai passé un temps fou à lire l'histoire du Znep qui est incroyable et que je vous invite tous à découvrir. Parce que c'est une histoire assez belle. Et c'est lui, ça fait partie des grandes histoires du Maroc. ... de s'écrire de manière positive. Oui, en tout cas, le champ des possibles, le bar est beau. Et ça, c'est grâce à eux. Donc, d'un côté, ça me remplit d'espoir. Parce que je me dis, ouais, c'est génial en fait. Et d'un autre côté, pour être très honnête, pour revenir à ma nature un peu hyper négative, tendance dépressive, je me dis, en fait, c'est possible. Donc ça devient encore plus rageant quand on voit qu'ailleurs, ça ne se fait pas. Parce que, voilà, la solution, elle existe. Du moins, le process, il existe. Et donc, donnons-nous les moyens, collectivement, et aussi à l'échelle épatique, d'en créer plus des espaces de connexion, de connaissance, de liberté, de lecture, de... Tout ça, c'est important parce que ça peut marcher, ça peut fonctionner. Et quand... Enfin, moi, c'est ma troisième journée ici, et je ne veux être qu'extrêmement pleine de foi et d'espoir pour l'avenir de ce pays en voyant ça à le plus honnêtement du monde, vraiment.